Shalom ou voacham mes amis, comment ça se fait que Mordechai a Yehudi le soir de Pourim ? Eh bien, il dit nous allons faire un jeûne quant à, quand ça ? Les trois jours de Pessah. Quoi ? Ça veut dire que à tout le Hame Israël, il leur a tous interdit de manger des matzots, de boire du vin, le soir de Pessah. C'est vrai que c'est une des A dans le Maseret Megidah, mais quand même, comment c'est possible que le soir de Pessah, il leur a interdit de manger ? La réponse, elle est simple. Il a dit, Mordechai, il a vu que la Gzera, que le décret divin, il n'était ni effaçable, ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, ni aucun jour de l'année. Le seul jour de l'année que la destruction du Hame Israël, il pouvait s'enlever, c'est le soir du Céder. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une lumière extraordinaire le soir du Céder qui a été envoyée par Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette lumière-là que Mordechai, il a demandé de réveiller, de jeûner pendant trois jours. Et cette année-là, où il y a eu ce décret, eh bien, tous les Juifs n'ont ni mangé, ni les matzots, ni les arbaces, ni le maror, ni rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle, mes amis, utilisons ce soir-là pour pouvoir étudier au maximum et prier Akadosh Baruch Hu pour notre délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada